Joléon Lescott qui ne bronnera pas du noir Gérard, il va pouvoir oublier. C'est-à-dire que lui, ça aurait été quand même cruel que lui et Campany qui ont fait une super heureuse saison. Soit tous les deux en cause dans la défaite finale. Défaite fatale, qui aurait été fatale. David Platt qui a gagné le kick comme joueur avec Arsenal en 98, sous les ordres d'Arsene Menger et Brian Kidd, qui a remporté 4 reticles de champion d'Angleterre avec Sir Alex Ferguson, puisqu'il était là bas, l'assistant de Sir Alex Ferguson et qui sont aujourd'hui qui déplatent les deux adjoints de Roberto Mancini. Les familles des joueurs également sont là. On sait que la famille de Samir Nasri est venue aujourd'hui à Manchester. Il avait quitté Arsenal l'été dernier, Gérard, pour évidemment beaucoup d'argent, mais aussi pour gagner des trophées. Les deux conditions sont parfaitement réunies aujourd'hui. Gaël Fichy qui a été champion en 2004 avec les Gunners d'Arsenal, il avait 18 ans à l'époque. Premier titre pour les Scots. Et Nasri... Ah, il nous a enlevé l'image du jeune Samir recevant sa médaille, le petit prince de Marseille, champion d'Angleterre. Il rejoint les glorieux anciens, les Thierry Henry, les Nicolas Anelka, les Patrick Vieira. Et c'est Richard Scudemore qui est le chief exécutif de la Première Ligue qui remet les médailles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le président de la Première Ligue doit être lui, sans doute, à Sunderland. Nigel De Jong a été champion des Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam. J'ai prouvé, il a été champion d'Allemagne avec Wolfsburg. Il est champion d'Angleterre aujourd'hui. Le serbe, Kolarov, rejoint son compatriot, Ivanovic, comme champion d'Angleterre. Et Yaya Touré, l'immense Yaya Touré, l'immense Yaya Touré, qui remporte son dixième trophée comme joueur en Europe. Il y a même une poignée de main et même une bise entre Carlos Cévez et Roberto Mancini. On aura tout vu, on verra tout ce soir. Tout est possible. On n'aurait jamais cru ça en octobre. Les Anglais, James Milner, Jolian Lescott, Adam Johnson, ce sont quelques-uns quand même, Johart évidemment. C'est leur premier titre. Les joueurs formés au club, c'est important pour eux, Micka Richards et Johart. Sur les vingt champions d'Angleterre, Gérard, vous avez sept joueurs qui ont été recrutés par Mark Hughes, deux qui ont été formés au club et onze qui ont été recrutés par Roberto Mancini. À l'ovation, elle est énorme. Écoutez ça. Colossale ovation pour Vincent Compagny, premier belge à remporter le championnat d'Angleterre. Alors c'est le patron de la Barclays qui tient la coupe, qui la remet à Vincent Compagny. Cette fois, ils n'ont plus une main, trois ou quatre doigts, mais ils ont bien les deux mains sur le trophée. Ce vingtième trophée de la Première Ligue leur appartient. Le troisième trophée dans l'histoire du club, après ceux de 1937 et de 1968. Ils ont assuré le spectacle et le suspense jusqu'à la fin. Chapeau. Merci messieurs et merci à tous les acteurs de ce championnat, Gérard, et à toutes les équipes de Canal qui nous ont permis de le vivre tout au long de la saison, qui vous ont permis à vous, les abonnés, de le vivre. Quelle saison ! Quelle saison ! En 1999, ce club-là jouait en troisième division anglaise. Trois ans plus tard, Kevin qui gagne, le ramener aux premières divisions anglaises. Il y a quatre ans, un émir d'Abu Dhabi, Cheikh Pansour, a jeté le club, Gérard. L'an dernier, ils ont gagné leur premier trophée. La cup à Wembley face à Stoke. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui l'émir. Lui, c'est le représentant de l'émir. Il s'appelle Galdun El Moubarak, c'est le boss au quotidien du club. Cheikh Pansour, lui, est encore plus jeune que cet homme-là. Et Cheikh Pansour qui a quand même investi plus d'un milliard et demi d'euros à Manchester, est venu voir quel seul match en quatre ans ? C'était contre Liverpool l'année dernière. Il n'est pas là aujourd'hui. Il a promis qu'au dixième milliard investi, il reviendrait voir un match.